C'est vrai qu'il m'a bien plu. J'avais peur qu'il manque d'un parcours, parce que depuis le prix de Normandie, il n'avait pas fait une vraie course, mais on l'avait travaillée. Il soufflait, ça lui a fait du bien, je pense. La dernière fois, tu t'en voulais après la course. Tactiquement, tu n'avais pas très bien joué le coup. J'avais très mal joué le coup, j'ai mis 8 jours à l'en remettre. J'ai fait n'importe quoi, je m'en suis voulu, et il a rattrapé le coup. Est-ce qu'à la base, tu devais courir ce prix sans dire oui ? Il me semble qu'on en avait causé, ce n'était pas vraiment le programme, non ? Si, c'était son programme, parce que même si, admettons, il avait gagné le douanet le 51, il ne passait encore pas les gains. Donc ça m'évitait de courir contre les bons. Et voilà, c'était une belle course pour lui. Tu tenais à le recourir une fois avant le cornulier monté. Qu'est-ce que tu voulais voir ? Je voulais lui refaire un parcours, un parcours monté, un parcours dans les jambes, monter la côte, tout ça, avec le bonhomme sur le dos, à un mois. Non, il reste là, à un mois, et voilà, c'est impeccable pour lui à mon avis. Alors, beaucoup d'observateurs le jugent comme le favori du cornulier. Est-ce que ça t'apporte une pression supplémentaire, ou finalement tu souviens au courant ? Non, 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 c'est pas une pression, pour l'instant ça va, il y aura certainement de la pression, mais c'est de la bonne pression. Maintenant, il y a quand même deux vieux briscards, Thiégo Détang et la vieille Roxane Griffe. Donc voilà, s'il est dans les trois, quatre premiers, on sera super contents. David, qu'est-ce qui s'est passé en partant ? Eh bien, il n'a pas eu de tout, toutes ses aises, c'est un cheval qui est un peu délicat. Maintenant, il m'a fait une petite faute, mais après il a fait vraiment recombler le terrain qu'il avait perdu en très peu de temps. Est-ce que ça a été un mal pour Amiens, parce qu'après finalement tu as la bonne course ? Bah oui, après, bon, sûrement j'aurais démarré un peu plus vite, j'aurais eu le dos de Véloz du Banné. Sûrement, après les courses on ne les refait pas, mais là c'est vrai que j'ai eu la bonne course en fin de compte. Qu'est-ce qui a changé depuis le prix de Normandie ? Qu'est-ce qui a changé ? Non, c'est toujours le même cheval. Maintenant, il prend de la maturité un peu, il s'endurcit, ce qui ne l'a pas couru beaucoup. Donc non, non, il s'améliore dans le bon sens. 12-3 le tour de piste, c'est les détendres Cornuliers et tout ça ? Bah oui, c'est les détendres Cornuliers, mais on n'y est pas encore. Yoann, aujourd'hui on a vu un bon Véloz du Banné. Oui, non, non, il court très bien, c'est un cheval de train. On n'avait pas... Le cheval n'était peut-être pas au top les courses avant, mais on n'a peut-être pas monté aussi comme il a son avantage. C'est un cheval, il faut rouler, il ne faut pas hésiter à dérouler. Il faut descendre surtout, il y a beaucoup d'allure. Et puis voilà, c'est un cheval dur. Donc 12 en bas, ça ne t'a pas posé de problème, au contraire ? Non, non, du tout. Franchement, non, non, je ne rigole pas. Non, mais 12 en bas, c'est son train, il n'y a pas de problème. 12, 13, c'est pareil, mais après il faut remonter dans la main. Mais c'est un cheval de grand train, il a déjà fait ça. Ce n'est pas une surprise aujourd'hui, 13 et demi, il l'a déjà fait. Est-ce que Vittel de Brévol était tout simplement imbattable aujourd'hui ? Oh ouais, 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 je pense qu'il est au-dessus de nous quand même. Mais c'est bien, c'est bien. On ne le rencontrera pas à chaque fois, je pense qu'il va partir. Si on est battu que par Vittel de Brévol tout l'hiver, ça va aller. Lisbeth Paloumar, 3e, c'est une bonne performance de sa part ? Oui, c'est une très bonne performance. Au début, le propriétaire et Pippo Goubellini ne voulaient pas le courir parce qu'ils avaient un peu peur du lot. Mais au final, il court vraiment bien en courant pour être 4, 5, même 6e. Il fait vraiment une bonne performance aujourd'hui. Et en plus, tu disais qu'il avait beaucoup tiré pendant le parcours. Oui, il a beaucoup tiré et j'ai voulu passer à la corde avant le dernier tournant. Et Yohann m'a un peu refermé la porte. Mais bon, il court vraiment bien. Ça lui a coupé les jambes ? Oui, parce que c'est un cheval qu'il faut envoyer de bonheur. Et du coup, j'ai été un peu coupée dans mon délan. Mais bon, s'il aurait moins tiré, je pense que j'aurais pu être deuxième. Est-ce que c'est un cheval ? Il n'a pas beaucoup de gains, c'est sûr. Mais un petit cornulier, ça pourrait faire plaisir, non ? Oui, c'est sûr. Mais bon, il n'a pas assez de gains. Et puis, je ne pense pas que le propriétaire va vouloir courir le cornulier parce que c'est trop relevé. J'ai eu une bonne course à Cagnes au mois de janvier. Une bonne course de vieux, donc voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501